Bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne Nature Audrey, bienvenue et aujourd'hui je vais vous parler du cholestérol, du bon et du mauvais gras. Le cholestérol c'est une graisse qui est extrêmement utile pour le corps, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol. Donc il faut un équilibre, c'est toujours pareil, un juste milieu, ce qu'on appelle l'homéostasie, pour qu'il n'y ait pas trop de mauvais et trop peu de bons. Les tests de laboratoire donnent un dosage équilibré à 2,5 grammes dorénavant, auparavant c'était à 2,5 grammes, c'est-à-dire que les taux de cholestérol ont baissé au niveau des laboratoires. Mais étonnamment il y a les statines qui ont émergé à ce moment-là, je vous laisse juste en réflexion ce que vous en pensez. Le cholestérol donc il est synthétisé par un organe qui est hyper important chez les naturopathes, c'est le foie. Et cet organe il va synthétiser en fait à partir de ce que vous mangez, les bons et les mauvaises graisses. Donc qu'est-ce qu'on mange quand on a trop de cholestérol ? Toujours pareil, c'est de la base, base, base alimentaire, on arrête le sucre. Pourquoi ? Parce que le corps ne sait pas stocker le sucre. Quand il y a trop de sucre dans l'organisme, le foie le transforme en graisse et le stocke. Donc bonne et mauvaise graisse. Donc on va limiter le sucre et on va consommer du gras. Et oui, contrairement à ce qu'on peut croire, quand on a du cholestérol, il faut consommer du gras, mais du bon gras. Donc vous avez les mauvaises graisses et les bonnes graisses. Les mauvaises graisses, ça va être les graisses des viandes rouges, des charcuteries, des fromages, des produits laitiers et des huiles de moindre qualité, c'est-à-dire tournesol, arachides. Donc ça, c'est des graisses qui vont se transformer grâce à une synthèse dans vos cellules en gras de mauvaise qualité. Ça va être des gras qui vont être plutôt inflammatoires, qui vont boucher les artères, qui vont créer de la douleur, notamment au niveau des articulations, et qui vont fragiliser le cardiovasculaire. Et à côté de ça, on a de l'autre côté les bons gras. Et ceux-là, ils sont hyper importants, il faut en avoir régulièrement. Donc on a trois familles de bons gras. Ce sont les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes. Vous allez avoir les poissons gras, mais plutôt les petits poissons gras, pour éviter de manger en fait des métaux lourds. Donc les sardines, les macros, le foie de morue est un gras qui est très intéressant. Les anchois, même si c'est un petit peu salé, mais vous pouvez les cuisiner de temps en temps. Donc on a les oléagineux, les poissons, et les huiles d'excellente qualité. Donc pour les huiles, on a les fameux oméga 3, 6, 9. En général, dans notre alimentation, on a trop d'oméga 6. Et il nous faut plus d'oméga 3, c'est ce qu'on cherche. Donc on les a dans les poissons, mais dans les huiles, on va les trouver dans certaines huiles. L'olive, c'est la reine des huiles, elle est fabuleuse, mais elle a une majorité d'oméga 6. Donc il va falloir qu'on lui donne en fait une autre huile pour équilibrer le taux d'oméga 3. Et là, on va amener plutôt des huiles de noix, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, qui sont des huiles absolument fabuleuses au niveau de l'équilibre. Donc en gros, on fait 2 tiers huile d'olive et 1 tiers huile de votre choix, noix ou autre. Il faut faire attention, ce sont des huiles qu'on vend souvent en petits flacons parce qu'elles s'oxydent très très vite. Donc je vous conseille quand vous les ouvrez, de les garder au réfrigérateur, pour ne pas qu'elles s'abîment parce que sinon ça va abîmer le foie. C'est dommage puisqu'on cherche au contraire à aider votre foie à fabriquer du bon cholestérol. Donc l'alimentation c'est toujours pareil, beaucoup de végétaux, beaucoup de fibres, donc des gras de bonne qualité et puis le moins de sucre possible. Normalement avec une activité physique régulière, une gestion du stress, puisque toujours pareil, le foie c'est l'organe des non-dits, des colères, comme c'est lui qui synthétise, s'il y a des tensions, des choses qui ne sont pas réglées, il va moins bien travailler. Donc on travaille aussi sur le côté psychologique, on gère les colères, les non-dits, tout ce qu'on doit exprimer, le libérer. Donc on fait un petit peu de sport, on va libérer ces maladies des choses, on va manger des bons gras, diminuer le sucre, manger plus de légumes, plus de fibres et très logiquement, d'ici trois mois, il faut trois mois à peu près pour avoir le bénéfice, votre taux de mauvais cholestérol va se rééquilibrer avec un taux de meilleur cholestérol. En dehors de ça, le gras c'est aussi le nutriment du cerveau et des hormones. Donc c'est pour ça que les régimes sans gras, moi ça me fait, ça me irisse le poil, c'est une aberration nutritionnelle. Donc votre cerveau c'est une mode de beurre en gros, et il a besoin de gras pour fonctionner, de gras et d'eau, donc hydratez-vous et mangez des bonnes graisses. Et puis la synthèse de vos hormones, notamment oestrogène, testostérone, se fait à partir des graisses que vous ingérez. Donc tout l'intérêt de manger des bonnes graisses, mais il faut bien les choisir, et il faudrait que vous en ayez à peu près une fois par jour dans vos assiettes, soit sous forme de poisson, soit sous forme d'huile, soit sous forme d'oléagineux. Si vous pouvez coupler, c'est encore mieux, mais au moins tous les jours, il faut que vous ayez une ration de ces acides gras de bonne qualité. Voilà, je vous invite, si ça vous a plu, à partager, à vous abonner, à liker. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous embrasse, bien naturellement.